Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous montrer 5 petites nouveautés qui m'a plus ou moins fait craquer ce mois-ci et dont je voulais vraiment vous en parler. Donc il y a certains produits que j'ai reçus par les marques, d'autres que j'ai commandé moi-même parce que c'était un petit craquage. Et je vais commencer tout de suite. La plupart vous pouvez les retrouver chez Sephora, sinon chez les sites partenaires ou les sites de la marque directement. On va commencer tout de suite par un produit soin, j'en ai qu'un, après c'est que du maquillage qui est de la marque Garantia. Donc ça je l'ai reçu par la marque mais si vous me connaissez, ça fait pas mal de temps que j'utilise la marque Garantia parce que c'est une marque que d'abord ma mère et moi aimons beaucoup, elles utilisent très souvent leur pichette magique qui est un produit qu'on rachète très régulièrement parce que c'est un gommage qui n'est pas très abrasif parce qu'il n'y a pas de grain. Et là on voulait tester une autre mousse qu'ils font, c'est Fais-moi Fondre. Donc il y a pas mal d'affiches en ce moment du côté de chez moi qui promulguent un peu ce produit, qui font la pub. Mais alors c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est une mousse crépitante, donc ça a vraiment la texture d'une mousse qui va après venir faire un effet un peu froid, très gelé presque et qui crépite, on entend vraiment le bruit de crépitement. Et au niveau de cette mousse, elle est censée avoir un effet brûle-graisse express, donc c'est amincissant, anticellulite, raffermissant et drainant. Alors au niveau de cette mousse, ce que je peux vous dire déjà c'est que son côté amincissant etc. j'ai pas encore pu l'apercevoir. Moi je l'utilise essentiellement sur mes cuisses pour venir un petit peu flouter le grain de peau un peu irrégulier, si on peut dire ça comme ça, et clairement pour l'instant je vois pas encore d'effet, mais apparemment les tests seraient au bout de 14 jours, on commencerait déjà à avoir une réduction significative des capitons et des cuisses, donc je vous redirai ça. Alors vraiment ce qui est très rigolo c'est que c'est hyper frais, donc je vais essayer de vous le mettre en direct. Donc on a un pchit comme ça. Le pchit est vraiment pas facile par contre garantie, je sais pas si c'est moi qui ai un produit plus ou moins défectueux, mais en fait le pchit il faut vraiment appuyer de toutes ses forces pour faire sortir la mousse, et du coup c'est pas hyper pratique, mais regardez cette texture, alors je pense que vous l'entendez bien, mais ça crépite en fait et c'est très gelé comme ça, et après ça laisse un effet un petit peu de produit sur la peau un peu épais, donc on sent quand même qu'on a du produit, mais c'est hyper ludique et le côté froid est aussi hyper agréable, je pense que cet été ça va être super sympa lorsqu'on a un petit coup de chaud, on applique ça sur ses cuisses, et en plus d'avoir un effet un petit peu amincissant et liftant globalement, c'est pas un produit miracle, on aura un effet rafraîchissant et c'est ça qui me plaisait, par contre du coup là j'en ai plein les mains, mais donc voilà, ce produit là je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez plus d'informations, mais Garantia aime bien l'idée des produits un petit peu magiques, et je trouve que ça rentre tout à fait dans le côté un petit peu magique du produit, donc c'était sympa à vous présenter. Ensuite on passe au maquillage et deux nouvelles palettes dans deux marques différentes, qui sont des palettes d'highlighter pour le teint, tout d'abord la palette qui m'a fait complètement craquer, c'est une palette de la marque Becca, donc j'ai déjà un shimmering skin perfector, l'espèce de highlighter liquide de leur marque en teinte Moonstone, et ça fait un petit moment que je voulais commander leurs highlighters, qui sont en effet poudre dans la teinte opale, le problème c'est que l'highlighter en lui seul coûte quand même 38€, ce qui est clairement pas donné, et en fait ils proposaient une palette en édition limitée en ce moment, qui est disponible chez Sephora à 34€, donc déjà moins cher, et c'est la palette Sunchester Palette, et la particularité c'est qu'en plus d'un highlighter, on a un bronzer et un petit blush, donc il y a un miroir en plus qui est très pratique, et la palette est juste superbe, alors l'highlighter il est absolument magnifique, c'est à dire que tous les produits je les porte aujourd'hui, et comme vous pouvez voir c'est un très joli highlighter, qui est un champagne mais plutôt doré, donc je pense que l'été il sera encore plus sympa, il y a un blush clairement un peu pêche, qui est très joli, qui sont aussi très pigmentés, ce blush est superbe, et c'est celui que je porte aussi aujourd'hui, pour tout vous montrer, et le bronzer que je porte aussi aujourd'hui, pour changer, est un bronzer par contre, un petit peu orangé, qui a des, qui a des petits reflets un petit peu, mais il est un peu orangé, et c'est un peu le bémol que je dirais dans cette palette, j'aime pas trop les bronzers orangés, j'aime bien les bronzers un peu taupe, qui sont du coup marrons un peu terres finalement, mais ça fait moins un peu faux que les bronzers orangés, mais en tout cas ils sont tous les trois extrêmement bien pigmentés, et pour 34€ vous avez un highlighter du coup un peu moins cher, mais forcément il y a moins de quantité, mais vous avez en plus un blush et un bronzer, et cette palette est en plus hyper compacte, packaging très mignon, qui est en plastique mais qui fait bien l'affaire, et en plus je l'avais pris avec moins 20%, ça a marché pendant une période, donc rien à dire, très très bonne palette, elle coûtait donc 34€, si vous voulez une alternative un petit peu moins cher, au niveau des highlighters, il y a Zoéva, qui est une marque que j'aime beaucoup au niveau des pinceaux, et c'est juste excellent, qui a sorti 4 palettes d'highlighters, et celle qui m'intéressait le plus, était celle qui était la Summer, donc vous l'aurez compris, il y en a une pour chaque saison, et celle de l'été qui est la Summer, c'est la Summer Strobe Spectrum, qui est un packaging absolument superbe, je préfère totalement le packaging de la Zoéva que de la Bécasse, je m'y retrouve complètement plus, c'est un packaging un peu mat en fait, et vous avez donc dedans 4 highlighters différents, qui sont tous plus sympas les uns que les autres, alors c'est des highlighters forcément un petit peu plus foncés dans l'idée, mais je trouve que c'est une palette, qui pourrait presque s'utiliser en bronzer, quand on veut des petits reflets, ou même en ombre à paupières, elle est idéale pour tout, donc vous avez un highlighter un petit peu blanc, blanc mais tirant sur le jaune doré, vous avez un highlighter un petit peu rose gold, un clairement plus marron, et un un petit peu cuivré, qui est absolument superbe, je vais vous essayer de vous mettre des swatchs dans la vidéo, celle-ci elle n'est pas pour moi, mais vraiment c'est une très jolie palette, et elle coûtait 10 euros de moins, quelque chose comme ça, elle doit être autour des 24 euros, donc si ça vous intéresse, c'est pas mal, il n'y a pas de blush par exemple, mais c'est un peu une palette multifonction, et qui est très jolie. Au niveau de la palette Zoéva, aussi les moins 20, moins 25%, chez Sephora marche tout le temps, donc je l'avais acheté avec, et ça n'avait très rien fonctionné, ça a permis de réduire encore plus, déjà que c'est pas très cher, pour une palette à une vingtaine d'euros, et ensuite on va parler de nouveautés de la marque Estée Lauder, ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres, qui sont les Pure Color Love, il y a une pub très sympa, avec Kendall Jenner, et une chanteuse, et cette pub je l'aime beaucoup, où elle teste plusieurs rouges à lèvres, et en même temps il y a de la musique, enfin bref, je vous la mettrai en barre d'infos, si ça peut vous intéresser, et du coup ils proposaient de tester leur nouveau, ce nouveau rouge à lèvres, qui est magnifique, c'est un des plus beaux rouges à lèvres, au niveau du packaging que j'ai, c'est un packaging un petit peu doré comme ça, mais on voit aussi un effet vert transparent autour, il suffit de tirer le rouge à lèvres comme ça, et ensuite il sort tout simplement, ce que j'aime c'est qu'ils l'ont taillé dans un embout un petit peu étrange, c'est pointu, mais ça se regroupe vers le haut, c'est assez particulier, mais c'est très pratique pour faire un petit peu le tracé des lèvres, parce que c'est un peu carré, donc ça permet de faire plusieurs angles assez facilement, et je trouve l'idée plutôt sympa, hormis le packaging très joli, j'ai la teinte 130, qui est la teinte Strapless, qui est clairement un bois de rose un peu nude, qui est celui que je porte sur les lèvres, c'est une couleur que j'aime énormément porter, c'est le type de couleur qui est très approprié chaque saison, je trouve que ça va avec tout, et du coup je le porte tous les jours, il est extrêmement bien pigmenté, mais en même temps on peut appliquer plusieurs couches, pour avoir un effet plus ou moins intense, et la couleur est très jolie, ce bois de rose va à toute l'écarnation clairement, il est très crémeux d'application sur les lèvres, alors du coup qui dit crémeux, ça va pas tenir extrêmement bien toute la journée, mais il tient quand même plutôt bien, et comme il est pas déshydratant, vous pouvez très bien en réappliquer dans la journée, sans avoir des effets de petits stris, qui peuvent être pas très jolis, en soi c'est vraiment un très très bon rouge à lèvres, très très beau, je crois que j'ai un code promo que la marque m'a redonné, si ça vous intéresse pour avoir un petit produit en plus, quand vous commandez sur le site, mais il est aussi vendu chez Sephora, donc pareil, moins 20, moins 25%, et ensuite on finit par des vernis de la marque Mavala, alors pour info Mavala, ça fait très longtemps qu'ils font des produits pour les ongles, et ces vernis ne sont pas nouveaux en soi, mais ils ont sorti une nouvelle gamme de couleurs, qui est leur collection tout simplement printanière, qui est la délicate collection, je voulais vous la présenter, parce que si certaines vont se marier à cette période, quand revient le printemps, il y a beaucoup plus de mariages, et donc si ça vous intéresse, au niveau des vernis Mavala, ils sont pas très chers, ils sont autour de 5€, et ils ont fait une collection basée sur les teintes des orchidées, donc on a un camaïeux un petit peu de rose, de pastel, de violet, ce qui fait que c'est des couleurs qui sont très facilement portables à un mariage, ça va très bien avec une robe de mariée blanche, ou beige, je ne sais pas, et je trouvais l'idée plutôt sympa à vous présenter. Au niveau des vernis Mavala, ils sont très mignons de présentation, le pinceau n'est pas vraiment le plus pratique, parce que c'est pas un pinceau plat, c'est un pinceau un petit peu rond finalement, mais au niveau de la pigmentation, j'étais assez surprise, en deux couches, on a un très joli résultat, ça fait un effet très homogène, c'est pas des vernis qui, malgré qu'ils soient très pastels et très clairs, font des démarcations comme on peut avoir sur l'ongle, et pas un fini homogène, en deux couches c'est très joli, ils sont très faciles d'application quand même, c'est des très bons vernis Mavala, ils ont plus trop à faire leur preuve au niveau des ongles, donc si ça peut vous intéresser, ils ont des très jolies teintes pour, je ne sais pas, le mariage, ou simplement si vous mettez des habits assez pastels en ce moment, ça peut être très sympa, donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ces 5 nouveautés qui pour le coup me plaisent pas mal, j'essaierai de vous faire gagner 2 petits vernis de cette collection, sur mon Instagram ou sur Facebook, je vous mettrai le concours en barre d'infos si ça vous intéresse, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à dans une prochaine vidéo, ciao !